si je pense avoir le micro d'abord ça peut être pas mal voilà et là normalement sauf que c'est pas optimisé à 100% mon truc et ben bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oui je demeure gentil et coucou nain honnête merci à toi d'être là depuis ou depuis avant même 9h je crois je sais plus quand j'ai allumé mon ordi il y a moins d'une heure je dois la voir il y a peut-être trois quarts d'heure ouais donc j'ai résolu mon problème de steam et j'ai fini par m'installer le steam et le steam guard l'application d'authentification sur ma bonne tablaine quand je dis la bonne tablette c'est la plus puissante celle qui répond le quart de tour et du coup c'est marrant j'active ma tablette je scanne mon qr code qui apparaît sur l'écran de la télé et nickel ça déverrouille tout le bordel donc c'est bien merci de m'avoir aidé c'est très gentil par contre je tiens à vous dire que j'ai toujours pas de réponse par mail de du support de steam je reçois plus leur mail c'est trop bizarre une mazda atenza je vois même plus assez dans le set atenza c'est peut-être un modèle récent que j'ai pas en tête j'arrive pas à me faire une idée du profit de la voiture bon souvenez-vous j'étais dans grand tourisme au 3 j'étais embarqué dans un championnat où je m'acharnais à remporter va falloir que je me concentre là c'est je démarre la barre haute dès le samedi matin je suis pas je suis pas bon général violent allez courage alors je me rassure évidemment le plaisir sera là oui enfin pas en percutant les peuples là ouah ouah c'est à dire que ce matin jusqu'à midi 13 heures je me ferai du grand tour expo là mon grand défouloir et début d'après je pense qu'on va faire la suite de finir ensuite à partir de 16 heures c'est toi qui donnera le top départ quand tu voudras naïmener on commentera le retour de notre précédente promenade et normalement je pense que je reprendrai enfin je reprendrai l'antenne j'aurai toujours mon antenne on aura fini commentaire vers 19h30 20h et je dois garder mon antenne jusqu'à 21h pour aller chez fanfan faire x rice en commentaire ce qui fait que cette petite heure de cette grotteuse heure pardon de flottement ce sera les bébilles alors le côté un peu gênant c'est que 20h 21h j'arrête tout le monde mange donc pour lancer un point d'exclamation plaît je sais pas ce que ça va donner mais bon tant pis on avisera quitte à ce que je trouve dans la situation ridicule de faire un monologue avec juste ma bille pour vous tenir compagnie j'espère quand même que je serai pas réduit à ça mais bon je me mettrise peut-être on verra on s'en fout l'essentiel est de passer de bon moment je pilote de manière excécrable c'est il faut voir que je recommence celle là fin que je recharge ma partie là c'est une horreur ce que je fais les gars n'ont pas la même température c'est bien je vais te lire après naïmonec parce que je vois que tu m'as pris déjà une phrase avec les fichiers steam méthode de l'installation sans perdre les jeux ouais ouais pour rafraîchir je te dis je me pète les rambards c'est mal ouais ouais au pire ça aurait été ma haute secours ce que tu m'indiquais mais merci je c'est pas perdu j'archive tout ce que vous m'écrivez donc au moins si un jour le pépin se répète je reprendrai en indice les phrases que vous m'avez donné ouais une japonaise vous faut que je me concentre là je fais une oui ce monumentale le leader il est déjà en train de monter les marges de la ville là de citer je suis complètement de concentrer pour me dire ce qu'il est ah oui donc paix à son âme le grand artiste que j'ai jerry lewis j'ai bien aimé france info dont les journalistes sont de ma génération donc génération club d'eau on va dire pour rendre hommage c'est beau ils ont passé une séquence où dorothée avait chanté en direct avec lui c'est la séquence elle est magnifique ce que déjà jérémy lewis bout pas son plaisir il est content d'être dans un on voyait que l'ambiance l'atmosphère du studio du club dorothée il appréciait et on voyait que dorothée dans le regard qui pétille c'était la petite fille qui vivait son rêve de gosse quoi c'est trop beau et puis je me souci n'est pas qu'elle chantait si bien dorothée je vais être vilain mais je veux je m'attendais à ce que ce soit un peu plus karaoké mais non 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 elle chante très bien enfin très bien elle chante bien faut pas exagérer non plus mais non non la séquence est très belle voilà j'ai la bagnole qui patine il faut que je m'adapte à la reprise de la mazda la rx7 que je pilote je le rappelle en version courte ça fait quasiment 1000 chevaux la même 150 sur le capot elle est bien en haut c'est vrai que j'ai presque le sentiment de piloter une formule 1 presque c'est pas évident du coup du coup du coup ... ... Merde ! Je peux tenir le rythme, ça m'assure, là. Depuis que j'ai refait les clashes de la tuture, c'est juste que je suis quasiment condamné au sans foot si je veux remporter la cause. Mais c'est bien, c'est que je l'ai bien réglé, c'est déjà un bon... ... J'ai course à moitié gagné, quoi. Comme on dit, en mathématiques, une équation bien posée est dite à moitié résolue, déjà. ... Donc ça me met en confiance, il faut que je maîtrise la bête, en fait. Et le tracé. ... Si j'arrive dans le dernier taux à attraper quelqu'un, ce sera un miracle. ... Je pense honnêtement qu'elle a notre potentiel. C'est moi qui n'ai pas la concentration requise pour réussir cette expérience. ... Oh la vache, vingt secondes. ... Ah, ça m'écoute mes erreurs, ça. Elle est sympa la musique, j'ai l'impression d'entendre une musique de niveau The Suit of Rage. ... On va ajouter les... ... ... ... ... ... Si il y a un Sweater Fresh 5, la musique sera dedans. ... ... Ah, faut que je vous raconte ! J'ai retrouvé au hasard... J'étais en train de me pencher un petit peu un soir, cette semaine, sur la suite des compositions des Futurs Tableau Mystère. Et, par coup de bol, j'ai retrouvé, en fait, dans mes docs, un site qui est en fait la bibliothèque en ligne de... ...quels sont tous les jeux vidéo du monde, dont même les bornes d'arcade. Donc c'est génial ! Et, alors évidemment, je vais être vilain, je vais pas vous donner le site, sinon vous risquez de trop... ...paisément trouver réponse au Futur Tableau Mystère. Mais tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé le premier jeu vidéo que j'ai fait de ma vie quand j'avais 9 ans. qui était sur l'Atari 2600. C'est Solaris ! Je suis tombé sur les images et ça m'a fait bizarre, ça m'a... Wouah, ça m'a rappelé les souvenirs d'enfance ! Je me voyais jouer avec ma frangine dans la cuisine, avec la... ...la télé noir et blanc au jeu... Ohlala ! Alors que c'était un des premiers jeux vidéo en 16 couleurs... ...mais... Moi j'avais une mauvaise télé monochrome quoi, donc... ...le jeu, je l'ai fait en noir et blanc, c'est trop bizarre. Euh... Je sais pas si un jour je pourrais vous le diffuser sur mon antenne, je pense que si. Il ne doit plus y avoir de droit sur l'Atari 2600. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Solaris ! Solaris ! Solaris ! Ohl et troll ! Le troll ! Non non, Solaris ! Euh... Il faudrait que je vois ça, je sais pas quand. Bon, je vais recharger ma partie, j'ai essayé de faire une course correcte. Parce que je peux la faire, je le sais. Non non, ça se passe dans l'espace, et puis euh... Il y a des phases balèzes, moi je me souviens, ça m'avait marqué gamin. Il faut euh... Quand on va sur des planètes, on voit des humains qui courent à la surface. Et en fait, il faut leur passer dessus pour les sauver, qui rentrent dans le vaisseau et euh... Pour sauver leur peau, quoi. Et... C'est balèze de les choper au vol en fait, les... les guigus. Oui, bah concours de... circonstance ! Oui, bah Solaris, Stellaris, c'est en FS France un système solaire, ouais. Ou Stellaire. Ouais. Ouais. Que veux-tu ? Aaaaaaah ! Je peux le faire ! Ouais. Allez go ! Cinq tours... Oh merde ! Ha 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 ! Au moins que je termine sur le podium dans les 3 premiers, je pourrais sauvegarder et passer à la suite parce que... Ça me mettra pas quoi en péril au niveau des points de championnat. Mais... Il faut que je tienne le coup, quoi. Ah, j'étais un peu trop timoreux parce que je vais éviter de me rentrer dedans, mais... On finance... En plus, je mets la micro. Ah pardon, je vous lirai après, la course. Là, j'ai besoin de concentration. Aïe, 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 je me sers un peu trop des bords. Non, non, pas en 72 heures, ça va pas, non ? Ah 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 ! J'aime beaucoup tout ce qui est jeux dans l'espace, les Spaces Opera. Il y en a un, il faut que je vous fasse une démonstration prochainement. C'est le dernier que j'ai découvert qui est Avorion. Avorion, en fait, tu peux composer ton vaisseau un peu façon Minecraft ou gros mécano. Tu choisis ce que tu veux mettre en cube en disant, tiens, là je veux que ce soit un moteur, là une soute, là une lumière, là un moteur latéral. En fait, il faut respecter la physique du jeu, donc tu peux pas faire n'importe quoi. C'est génial. Mais, si t'es bon architecte, assez logique, à créer ton vaisseau, tu peux lui donner des formes très particulières. J'y avais joué dans mon coin il y a peut-être deux ans de ça. J'avais adoré. Et en plus, tu choisis ton métier. Enfin, tu choisis ton métier. C'est comme dans Minecraft, du jour au lendemain, tu peux choisir ce que tu veux faire. Donc, est-ce que tu veux explorer les épaves et les démantelés pour éventuellement tomber sur des trésors, dans les vieux champs de bataille spatiaux ou des carcasses air dans le vide intersidéral. Est-ce que tu veux miner les champs d'astéroïdes pour en extraire la silice ou autre métaux ? Il y a plein de trucs à faire. Tu peux faire marchand, tu peux faire chasseur justement, de détruire pour de monde d'autres vaisseaux pour partir à la guerre. Je crois qu'il y a d'autres trucs qu'ils ont développés depuis et j'ai pas rejoué. Il y a eu des mises à jour avec du contenu additionnel payant. C'est bien, le jeu est toujours développant. Merde, mais pourquoi je me suis détaché du groupe ? J'ai l'impression que je pilote même moins bien que précédemment. C'est ballot. Aïe, 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 aïe. Viens, viens, viens. C'est ballot ! C'est pas, non ! C'est pas... Vxxx. Murtz3 sin. C'est' pas dû chairé dejan influencers. C'est parti. 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 merci. C'est parti. 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 Je l'ai ressenti, j'étais hors trajectoire, le truc n'est pas cool. Mais je ne vais pas vous dire mon plaisir qu'on basculera dans le courant de l'année prochaine normalement vers le l'opus suivant. Et que je... je reroulerai virtuellement parlant sur le tracé des 24 heures du Mans. Alors là, je vais être en extase. Je pense que spontanément, j'aurai des anecdotes à vous raconter en fonction des portions de tracé ou des situations de course à laquelle je me trouverai exposé. Ouh, j'ai un peu trop mordu de vivre. Bonjour, Cristela. Si, 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 j'ai repris la main, Cristela. Ça, ça a été mon intro de direct tout à l'heure. Si, si, j'ai repris la main. Là, mon compte, il est ouvert. Maintenant, je fais une identification avec le QR code via ma tablette. Et puis, c'est plus simple. Donc, par contre, j'ai toujours pas de mail de réponse du support. J'ai dû me démerder tout seul pour reprendre la main. Mais merci à vous toutes et toutes, hein. Merci tout plein. D'ailleurs, bisous, Cristela. Attends, pardon, excusez-moi, je suis concentré. J'espère que tu vas bien. On a Poupon qui va bien aussi parce qu'il est passé à faire un Moufou tout à l'heure, il y a trois quarts d'heure, une heure. Donc, c'est bien. Reste Poupon Fan qui va se manifester, je pense, d'ici une demi-heure. Ouais, une voiture occidentale. T'en parais que je vous redise après. Je dérape trop. Che bilan, pas beau. J'arrive pas à la redresser comme je veux, la tuture. Et encore, en effet, planche à savon qui est désagréable. Alors, les deux devants, là. Alors, celle-là, elle ne fait pas cinq, mais sept tours. La dernière du championnat. Tant mieux que tu sois sur le procès là, parce que je l'ai mis beaucoup. Je rappelle que c'est fictif. Là, ce n'est pas un procès qui existe dans le monde, mais qui est propre à la saga Grand Cosmo. Il y avait des passionnés qui étaient parvenus à le modéliser dans GTR 2. J'étais impressionné, mais j'ai pu télécharger la carte faite par le... Enfin, de passer. Faites par les passionnés. Non, franchement, bon, bon. C'est dire à quel point ce tracé fictif plaît, tant il est beau. Et il est vraiment bien dessiné, de la pointe du course. Il est semi-technique, semi-rapide. Il est très bien, parfaitement équilibré. Je crois qu'il y a encore deux tours à faire. Moi, il va falloir que j'essaie de maintenir mes gommes en état. Ça ne va pas être évident. Annonce. Ah, non, pardon. Non, j'ai gagné. Cool. Bah, je crois qu'il y avait sept tours. J'ai dit des bêtises, moi. Je confonds avec un autre championnat. Excusez-moi. Alors là, c'est bon. Là, j'ai gagné le championnat. Et j'espère obtenir sur les quatre voitures en jeu un bolide que je n'ai pas encore dans mon garage. Ah, tu as dégoté la Corvette. Ah, la C6, alors que je suis contre la C5 en version course. C'est rigolo, ça. Tu as la version suivante, Nainone. Ouais, sympa. Merci pour le GG. Bah, c'est un soulagement parce que j'étais sur le championnat. Souvenez-vous le week-end dernier encore. Et c'est bien, on va pouvoir faire celui que je convoite aujourd'hui qui est le spécial Lotus Alice. C'est cool. Attendez, hop, quittez. Oui, ils sont bien ralentis. Là, il n'y a plus qu'à prier qui m'attribue une bagnole que je n'ai pas. Parce que sinon, si j'ai un doublon, je vais la revendre, quoi. Et c'est bon, bof. Ça fait de la thune, mais bon. Bof. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Alors, le grand moment, bon, la thune fait plaisir. La coupe est jolie aussi, d'ailleurs, au passage. Voilà. Mais la bagnole, sur les quatre, je gagne laquelle ? Oh, c'est énorme. C'est la Toyota GT1, c'est la TS-020. Oh, c'est trop bien. Énorme. 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 Oh, ça fait trop plaisir. Ouais, comme tu dis, c'est quasiment la meilleure de l'opus. C'est carrément la meilleure bagnole de l'opus. Alors là, je sauvegarde doublement. Il est interdit que je me retrouve avec une sauvegarde corrompue. Je ne savais même pas que je pouvais la gagner là, la tuture. Je croyais que je pouvais la gagner dans des championnats supérieurs plus balèzes ailleurs. Trop bien. Oh, là, 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 je suis à la fête, là. Là, 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 vous m'avez déchaîné jusqu'à midi inclus. Oh, c'est énorme. Ouais. Oui. Elle est où ? Ah, c'est la version route. Ce n'est pas la version course. C'est vrai, je me disais, des cacomanies, il en manque. Mais c'est très bien. Je me demande même si ce n'est pas la première fois que je l'ai, d'ailleurs. Alors, je n'ai peut-être jamais eu en jouant à un grand de tafoto, j'allais dire, à Grand Tourisme 3. Oh, trop bien. Ah, c'est énorme. Alors, je sais qu'elle a été repérée sur les routes allemandes. Il y a un Allemand qui l'a achetée quand elle était sortie dans les années 2000 après la victoire. Non, pas la victoire. Mais elle avait fini deuxième en 24 heures du Mans. Mais elle s'était faite remarquer. Et il y a un Allemand qui avait acheté la version course. Et on peut voir, justement, ce modèle exceptionnel sur les autos allemandes, normalement. Ah, on va regarder un peu. 900 kilos, 600 chevaux. Ah, c'est énorme. Oh, c'est bon, ça. Et c'est la version course, 24 heures du Mans, qu'on doit gagner, justement, dans les championnats supérieurs. Mais d'avoir, franchement, la version course, la version route, pardon, c'est énorme. C'est énorme. Comment ça, tu cries au scandale ? Mais non, mais c'est vachement bien. Ah, je peux l'optimiser. Attendez, on va voir. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est génial. C'est énorme. Non, il n'y a rien de neuf. Bon, là, je ne peux rien faire. Ah, tu parles, sortie du Mans, c'est le meilleur du meilleur, là. C'est le top du top. Oh là là. Comment ça, tu ne peux pas utiliser les emoticons standards ? C'est quoi, cette histoire ? Celle avec la touche Windows et la touche A. Il y a eu déjà du grabuge en semaine. À un moment donné, en soirée, il y avait... C'est énorme. C'est énorme. Attends, je fais les pneus à la fin parce que... Ah non, je ne peux rien faire, là. J'ai été énorme. Ouais, non, c'est des pneus courts, ce qu'il faut. Là, je veux bien me ruiner à acheter tous les jeux de gomme. Parce que, elle, elle va me déverrouiller des... Plein de trucs, la voiture, là. Si je la peaufine bien, même dans sa version route, c'est... C'est trop bien. Je suis obligé d'investir dedans. Obligé. J'ai tout le fric du championnat que j'ai emporté précédemment et plus que ça. Je désire de le claquer, mais... Oh, c'est trop bien ! Je re-sauvegarde. Il le faut, c'est obligé. Oui, donc je disais, en soirée, cette semaine, il y a eu un moment de flottement. Je l'ai vu chez Nounours. C'est Nounours qui m'a mis la plus à l'oreille. À un moment, les liens étaient désactivés. Je ne sais pas si c'était Wiseboot ou si c'était Twitch. Mais on a eu une soirée où tous les liens étaient remplacés par des astérix, des étoiles. Le lendemain, c'était revenu à la normale. Donc, est-ce qu'il y avait une mise à jour ou une attaque en cours massive ? Et ils ont désactivé en amont certains services de partage de liens histoire de stopper une hémorragie, peut-être. Je suis quasiment à 20 000 kilomètres, vous avez vu ça ? Là, on va faire les 20 000 kilomètres aujourd'hui. J'ai la folie ! On va le tester un petit peu, la GT One Road, juste pour le délire. On va faire une course, je ne sais pas laquelle. Oh, le plaisir ! Allez, hop, ouais, truc de Japon. Ah ben non, je ne peux pas, années 80. Il est où, le championnat de Japon ? Voilà, il est là. Allez, quel tracé ? On va se taper un délire de vitesse, vous savez, sur l'anneau. Attends, Super Speedway ou... Non, je ne crois pas que le Super Speedway, ce n'est pas le bon. Il y en a deux, des années de vitesse, dans cet opus. J'ai un doute, il faut que je voie le tracé du circuit. Oui, non, ce n'est pas le bon, mais ce n'est pas grave, on va faire quand même. Je ne fais pas de réclage, je m'en fous. Je me lance pour les 10 tours. Et puis, bon... Ah, la jouissance entre mes mains. J'ose le dire parce que c'est vrai. C'est bon, ça ? C'est bon, ça ? Je serais sûrement tenté de faire une course d'endurance avec le bolide là. Je suis déjà à 300 km heure, non mais laisse tomber. Pfff... Allez, le petit anneau de vitesse, histoire de délirer. Ça fait du bien. Et puis après, on s'attarde au championnat de tous et dix. Je connais absolument à le faire ce week-end. Donc, c'est bien. Mon programme se déroule comme je l'avais rêvé. Quand je dis ça, j'ai l'impression de faire mon Jacques Martin. Pour ceux qui l'ont connu, qui a son âme. Ah, la réplique célèbre dans l'école des fans avec les gosses. Comment tu t'appelles ? Ils sont où tes parents dans la salle ? Tous les dimanches, j'entends de ça. Le pire, c'est que mes parents sont tous mon père. À un moment, il avait projet de m'envoyer là-bas, sur Paris, et faire un enregistrement de l'émission. J'y non, je refuse. Non mais t'es fou. Alors, autant sur le petit écran, j'avais de la sympathie de voir Jacques Martin. Autant me cotiner déjà le voyage sur Paris. J'étais pas chaud, étant le gamin. Me faire embrigader le temps d'un week-end. Me faire briefer par la télé. Il devait sûrement y avoir une phase en plus. Maquillage. Ou tu passes dans la loge où tu te fais tamponner de la poudre sur la tronche. Alors, moi qui étais pubert et boutonneux, c'était pas pour moi. Non, 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 refus. Je suis désolé de ne pas avoir honoré ce rêve de mon papa. Mais non, je ne pouvais pas. C'était trop. Trop me demander. Encore honnêtement, le voyage en moins, il y aurait eu ce genre d'exhibition, filmé ou pas filmé, sûrement aussi. J'aurais éventuellement accepté sous certaines conditions. Mais moi, me cotiner l'école des fans étant gamin, j'aurais mal vécu l'expérience. De toute façon, je n'avais rien à y gagner parce que, comme je ne suis pas bon en chant ou dans les arts de la musique, j'aurais pas pu lancer une carrière. J'aurais pas fait ce qu'elle fait avec ta langue, Vanessa Paradis, quand elle s'était déjà fait repérer à l'époque. Oui, on aurait pu évent... Oui, oui. D'ailleurs, j'aurais peut-être été candidat à un incident en direct en débitant une grosse ânerie. Henri, gamin, déjà, je n'avais pas la langue dans ma poche et je me distinguais déjà de la masse. Donc, ça aurait pu être le cas qu'on me refaire dans le zapping de Cristela. Bref. Non, non, l'exercice n'était pas pour moi. Mais, dans la vraie vie, je vous avouerais qu'en famille, entre copains, les karaokés, j'adore. Vous m'invitez à une soirée karaoké, quitte à chanter comme une gamelle. Alors, je préfère pas chanter comme une gamelle, mais... Enfin bref, j'adore. D'ailleurs, le dernier karaoké que j'ai fait, c'était un mariage en famille. J'avais fait... J'avais chanté en duo avec ma frangine. C'était quoi ? Ah, c'était... On avait chanté sur Dutron, vieille canaille. Je ne sais plus si c'est Dutron ou c'est Eddie Mitchell. Enfin, c'est avec Johnny, là, les chaussettes noires, je crois. On l'avait bien chanté, ma frangine et moi. Ça remonte à il y a... Je ne sais même pas si elle s'en souvient. Tiens, il faudra que je vous pose la question. Punaise, ça remonte à quand quand j'avais chanté avec ma frangine, ça ? Sûr, il y a 10 ans, je n'avais pas 30 piges quand je l'avais fait. Il y a peut-être 15 ans de ça, ouais, je devais avoir 25 piges. J'étais pas mécontent de ma performance avec... Enfin, de notre performance que ma frangine n'avait pas déméritée non plus. Et on l'avait bien réinterprétée, la chanson. Malheureusement, je ne pense pas que dans la famille, il y ait quelqu'un qui avait un caméscope et qui nous est enregistré. Euh... Enfin bon, bref. Non, non, le karaoké, je n'irai pas, donc j'aime bien. Ah, dernier tour. Mais... Non, non, elle est extra, la tutueur, elle est extra. Voilà, on la voit un peu, je mets la vue arrière. Alors, on voit qu'elle est profilée aérodynamiste. On dirait presque un tapis volant, là. Oups, j'ai... Oh ! J'ai décroché. J'ai freiné trop tardivement. J'ai décroché. La bête. Sympa, franchement sympa, là. Hum, ça va être cool. Mais vraiment, je me demande si ce n'est pas la première fois que je la déverrouille, toute carrière confondue, dans le Turismo 4, la E3, la version route de la GT1. Alors, TS020, c'est le numéro du prototype. C'est pour Toyota Sport, TS, et 020, ben voilà. Actuellement, je crois qu'ils en sont à la 60, actuellement, en 24 heures du mois. La hybride, je crois que c'est la TS060, à vérifier. Ou j'anticipe peut-être avec le futur modèle à hydrogène. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas lu le dossier. Enfin bon, que du plaisir, que du bonheur. L'essentiel, cool. Ouais, allez, on va chercher la lotus hélice. Allez, je re-sauvegarde pour... C'est toujours ça de plus dans les stats. On va même d'ailleurs rapidement vérifier si je n'ai pas atteint symboliquement les 20 000 bornes. Est-ce que j'ai atteint les 20 000 bornes ? Oui ! 20 000 8 km ! Oh mon Dieu ! Ça fait peur, ayez peur. Ah ! Je veux faire un championnat avec cette tuture. Ah là 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 là. Oui, c'est bien, je l'ai sélectionné, on est d'accord. Alors attendez, là par contre c'est le championnat... Est-ce que je l'ai déjà en amateur ? Histoire de démarrer doucement et euh... La lotus hélice glace mon championnat ? Attendez... Euh... Toyota, Honda, Mitsubishi... Ah, ce serait dans la... Merde, faut que j'arrive de cliquer partout. Ce serait... Bonjour FanFan ! Ce serait dans la ligue... Oh ! Attends, il est où mon championnat ? Ah ! Élis Trophy ! Ha, 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 ha ! Côte d'Azur... Wow ! Un petit coïl... Diphtores comme circuit est très... Oh ! Technique ! Côte d'Azur... C'est bien en gros ! Ils ont fait... Tracé technique, vitesse, technique, vitesse, technique. Ils ont alterné les... En gros, je schématise. C'est très équilibré, bien étudié leur truc. Hmm... Ça va être bon ! Ça va être disputé comme championnat. Comme un qui va notre FanFanounet ! Ha, 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 ha ! Il n'y a pas que des versions sport alignées au départ. Ça me surprend. Je prends le risque de la piloter sans la régler. Allez, soyons fous ! 10 tours de Monaco ! Je ne sais même pas quelle gomme j'ai chaussée. Je ne suis pas pro, là. Je ne suis pas pro, là. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Je ne sais même pas vérifier les gommes que j'ai. Je vais m'adapter, je vais improviser. Déjà, j'ai l'avantage de l'accélération. On va voir ce que ça donne. Si je me promène tout au long du championnat, c'est tout bénef, mais bon. Elle est moins nerveuse que ma Mazda de tout à l'heure. C'est autre chose. Elle dérape un peu quand même. Il y avait une affaire en Formule 1 avec le tunnel, là, de Monaco, qu'on est en train de voir. Il y avait une affaire en Formule 1 avec le tunnel, là, de Monaco, qu'on est en train de voir. Il y avait une affaire à un moment, je ne sais plus quel cul c'était, mais peu importe. Ils avaient eu l'idée saugrenue d'exhiber, de greffer un véritable diamant sur le museau d'une des monoplastes. Et évidemment, c'est passé ce qui risquait de se produire, c'est qu'il y a eu un crash, un accrochage avec le libolide et le nez de la monoplastes qui s'est brisé dans le crash et disparition du diamant. Alors, je n'ai pas dit que quelqu'un l'ait volé, mais je ne sais plus en quelle année c'était cette affaire. Mais le joaillier n'était pas content, parce qu'il voulait faire sa promotion, mais là, il a misé et perdu un diamant d'une valeur importante. C'est ballot, quoi. Je pense si mon anecdote ne remonte pas aux années 90 ou 2000 éventuellement. Mais ça m'avait marqué, c'était à l'époque où, je crois, la Formule 1 était encore diffusée sur TF1. Ah oui, c'est sûr. Bref. Enfin bon. D'ailleurs, en parlant, on pourrait penser au fait de faire jouer pour le joaillier des assurances. En Formule 1, il ne peut pas y avoir d'assurance pour les monoplastes. Parce qu'en fait, comme elles sont des prototypes censés être le top du top de la technologie, le fait de les mettre en assurance, ça prendrait des sommes astronomiques qu'aucune compagnie mondiale d'assurance ne pourrait supporter. Donc, c'est pour ça que les monoplastes ne peuvent pas être assurés dans cette discipline. Alors que dans les disciplines inférieures, où il y a moins d'enjeux et moins de fric, merde, je fais n'importe quoi, il peut y en avoir, je ne suis pas sûr sûr, mais je crois qu'il y en a. Il y a un fonds commun d'assurance et d'indemnation de la part, enfin, géré par la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. Je vais poser la question à Jean Todd, qui a été président longtemps de la FIA. Ce serait super intéressant d'interviewer ce monsieur. Je pourrais l'interviewer, j'aurai une heure de questions à lui soumettre. Ça n'arrivera pas, mais ce serait génial. Ha ha ! ... 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 et à l'arrière, ils sont déjà à température. Ouh là là ! Il faut voir que je résolve ce problème à la prochaine course. Ouah ! En fait, tout l'appui de ma tuture se fait à l'arrière. Donc, j'ai un déséquilibre flagrant de... Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout d'avoir du bleu et du vert. Ah, alors, il faut que je mette des gommes qui se dégradent davantage à l'avant. Des plus fines. Ça peut expliquer pourquoi j'ai eu un piotage de cochon dans les précédents virages. Ah, merde ! D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont corrigé dans le quatrième opus. C'est-à-dire que quand vous rentrez au puits pendant une course au stand, vous êtes obligé de vous coltiner les mêmes pneus que vous avez déclarés au départ de votre course. Vous ne pouvez pas changer. Alors que dans le catch, j'ai souvenir qu'il y a moyen de changer de gomme. Ce qui donne un intérêt stratégique majeur à aller au stand. On le verra dans le quatrième opus. Les courses seront beaucoup plus vivantes. Alors que là, c'est assez monotone, on va dire. Du coup, là, l'orange, je ne sais pas si je l'ai rattrapé. Je suis en train de me faire décrocher. Ah, tu auras un blocage au niveau de Twitch. Nainonet, tu ne peux plus jouer avec les émoticônes. Merde, alors. Ils font peut-être une maintenance au niveau des émoticônes. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé ce matin de faire mémuser avec mes pocs émoticônes ou celles de quelqu'un d'autre. Je me suis accaparé à vous faire une nouvelle commande de Weissbot. Je vous parlais hier de Faros et c'est bon. Vous pouvez faire par exemple point d'exclamation police et vous aurez accès à la plateforme Faros qui est en fait le gendarme français de l'internet. Pour faire simple. Non, j'ai la 190 qui me rattrape. Monte à moi. Moi, j'ai une GT. Je veux être meilleur. Ouch. Ouch, tchou, tchou, tchou. On était condamnés à la collision. Alors ça, ce n'est pas le truc à faire en Formule 1. Parce que bonjour le carnage. Et il y en a eu dans cette chicane de la piscine. Ben non, c'était celle-là la chicane de la piscine. Avant, c'était la chicane du tunnel. Excusez-moi. Oh, Pop'n'Ripop, bonjour. Oui, ça parle Faros ici. Ouais, ouais. J'espère que tu vas bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. 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 J'avais demandé... Les Grimaldi, les Grimaldi, à la base, c'était des chevaliers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ah j'ai une herbe dans l'herbe, j'ai une herbe dans l'herbe, j'ai une boue dans l'herbe. Sous-titrage ST' 501 ... 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